et bonjour une petite vidéo pour faire partager en fait ce qu'est le variateur que j'utilise qui permet d'aller à 160 165 voire plus en fonction des réglages mais il n'y a pas trop trop d'intérêt bon parce que déjà le compteur il s'arrête à 160 on va dire 165 si on regarde un peu jusqu'à l'aiguille de butée voilà mais je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens achètent des variateurs en fait et entre autres mal au cire et sont déçus pour la simple et bonne raison que le variateur mal au cire est un très bon variateur mais il est fait pour l'accélération non seulement il est fait pour l'accélération mais en plus de ça il faut utiliser la courroie mal au cire pour vraiment vraiment profiter pleinement donc ici en asie en fait ce qu'il est fait c'est que le variateur et bien c'est le variateur d'origine voilà alors donc c'est vendu tel quel les pentes des galets en fait ont été modifiés donc là c'est à la côte dremel que ça a été fait voilà pour permettre aux galets de pousser plus haut en fait la joue mobile voilà donc après bon on fait son réglage de galets ça c'est une chose là où c'est travaillé aussi c'est aussi à ce niveau là où cette partie là a été rectifié les pentes quant à quels sont les pentes et l'inclinaison d'origine pourquoi pour la simple et bonne raison que ça permet d'utiliser la courroie d'origine donc de garder quand même la fiabilité d'origine puisque ça reste un variateur d'origine voilà qui qui a beaucoup beaucoup d'avantages selon moi donc outre le fait qu'on puisse garder la courroie d'origine ça permet aussi de faire abaisser les régimes du moteur comme les galets montent plus haut en fonction bien entendu du réglage que vous ferez tout ça en fonction de votre utilisation voilà pour ma part je suis à 8100 8500 tours minutes en fonction de la configuration de la route voilà pour une vitesse de 165 compteur quand on est à 140 150 sur des longs trajets comme je le fais ici on est plus sur du 7500 tours minutes voilà donc ce qui permet quand même de réduire la consommation même si ici le litre d'essence est à 80 centimes d'euro voilà donc si vous voulez effectivement gagner en accélération en vitesse de pointe sans en changeant juste le variateur parce que même d'origine c'est à dire si vous avez votre pot d'origine vous êtes entièrement d'origine vous pouvez effectivement juste mettre un variateur mettre vos poids il faudra bien entendu alléger un peu ça c'est sûr mais vous aurez effectivement cette vitesse ils travaillent aussi là la joue fixe voilà qui est rectifiée à l'attaque et pourquoi ils le font c'est que comme la courroie et que là la distance a été raccourci en fait entre le canon et les jours pour ne pas coincer la courroie au démarrage le matin par exemple et péter le vilebrequin voilà donc ils ont aussi rectifié les ailettes de telle manière qu'ils aient moins de résistance avec de l'air donc c'est pour ça que bon ce variateur là il commence à avoir pas mal de kilomètres mais ça reste toujours aussi fiable voilà voilà où pour vous répondre enfin surtout au message que j'ai reçu sur ce que j'ai mis sur mon véhicule et bien c'est tout simplement un variateur d'origine qui a été tout simplement retravaillé à la façon locale parce que les gens ici n'ont pas la possibilité de mettre 300 euros dans un variateur une joue fixe et une courroie mal aussi voilà voilà où ciao ciao bye